Salut beau gosse, regarde un peu ça, 10 pays qui ont des notions très différentes de la beauté masculine. Tu connais le dicton « la beauté est dans l'œil de celui qui regarde » ? Cela ne pourrait pas être plus vrai, chacun de nous a des critères de beauté qui lui sont propres. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence, la personnalité et le charisme jouent un rôle tout aussi important. Mais notre culture peut aussi influencer de façon inconsciente notre idée de la beauté. Alors, quel type d'homme attire les femmes selon les pays ? Il est temps de le découvrir. Mais avant de jeter un coup d'œil au canon de beauté du monde entier, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos nouveautés chez Sympa. Commençons avec le numéro 10, les Etats-Unis. Regardons les choses en face, l'Amérique est pleine de beaux étalons. Mesdames, que diriez-vous de sortir avec Zac Efron ou Channing Tatum ? Pourtant, ce genre d'homme propre sur eux et sportif est en train de perdre leur attrait auprès des Américaines. Ils sont toujours considérés comme incroyablement attirants, mais les hommes à l'allure virile et aux physiques de gros durs commencent à plaire davantage. Il y a même un terme spécial pour décrire ces hommes, les Lumber Sexuals. Lumber signifie « bois de charpente ». Ce sont essentiellement des hommes forts à la peau claire avec des muscles incroyablement gonflés et surtout une barbe bien fournie. Leur code vestimentaire est assez simple, jeans, grosses chaussures et chemise en flannel à carreaux. Lorsque tous ces critères sont remplis, les Américaines deviennent folles. 9. Brésil Quelle femme peut résister à un beau brésilien ? Le cliché internationalement reconnu d'un beau brésilien comprend des cheveux bouclés, des yeux marrons et une peau magnifiquement bronzée. Cependant, les femmes de ce pays chaleureux semblent préférer les hommes aux yeux clairs et aux boucles blondes. Ceux qui possèdent ces caractéristiques sont assurés d'avoir du succès auprès des femmes. Toutefois, le pouvoir d'attraction du fameux bronzage brésilien ne doit pas non plus être sous-estimé. Et il ne faut pas oublier les tablettes de chocolat au niveau des abdos, qui sont toujours un plus. Mais finalement, c'est leur confiance qui rend les Brésiliens exceptionnellement attirants, qu'ils aient des yeux clairs et des boucles blondes ou non. 8. Inde Les standards indiens de beauté peuvent varier en fonction de l'origine ethnique, de la classe sociale, de la région et de nombreux autres facteurs. Mais si tu veux te faire une idée des hommes qui incarnent la plupart des idéaux indiens de beauté masculine, regarde les films hauts en couleur de Bollywood. Ce sont généralement des hommes soignés et modérément musclés qui font fondre le cœur des indiennes. Les hommes sans barbe ni moustache semblent recevoir plus d'attention dans le nord de l'Inde, même si les hommes barbus plaisent encore. Si tu veux ressembler à un vrai mâle indien, n'oublie pas de mettre du gel dans tes cheveux, de t'épiler régulièrement et de te faire pousser une barbe de trois jours. Mais soyons honnêtes, même si tu fais tout cela, tu pourras difficilement ressembler à un indien. 7. Suède Les Suédois sont dotés d'un charme unique qui fascine les femmes du monde entier. Mais qu'en est-il des Suédoises ? Sont-elles aussi folles de leurs hommes que le reste du monde ? Eh bien, à l'instar des canons américains, les standards suédois de beauté masculine ont également subi quelques changements. Si auparavant il s'agissait plutôt du type viking brutal, aujourd'hui, il s'agit plutôt d'hommes au physique mince, avec une trace de tristesse au fond des yeux. Quant aux signes invariables de la beauté suédoise, ils incluent une grande taille, une peau pâle, des yeux clairs, des cheveux blancs et des pommettes si saillantes qu'on pourrait s'y couper. 6. Turquie Les femmes turques aiment les hommes qui font preuve de courage, de force et d'un tempérament poétique. Ce qui, à vrai dire, plairait à n'importe quelle femme, quelle que soit sa nationalité. C'est probablement la raison pour laquelle les acteurs qui jouent les héros romantiques dans les célèbres feuilletons turcs jouissent d'une attention sans précédent de la part des femmes. Les beaux turcs sont généralement très soignés et prennent leur coiffure au sérieux. Mais pour vraiment plaire aux femmes, ils doivent absolument s'épiler le torse. Il faut souffrir pour être beaux, n'est-ce pas ? Enfin, les femmes turques admirent les hommes dont l'apparence combine parfaitement les traits ethniques traditionnels et les yeux clairs. Un cocktail explosif pour le cœur de n'importe quelle femme. 5. Italie L'Italie est connue pour sa cuisine raffinée, ses paysages enchanteurs, ses bâtiments historiques et la beauté de sa population, homme comme femme. En Italie, tout homme qui prend soin de son apparence peut être beau et universellement charmant. La beauté naturelle est importante, c'est vrai, mais la capacité à soigner son look est encore plus appréciée. Un bel Italien est toujours propre sur lui et habillé avec style. Il n'a pas peur des vêtements et des accessoires aux couleurs vives. En fait, il utilise des astuces de beauté qui sont généralement réservées aux femmes, comme l'épilation des sourcils, la manucure et même la chirurgie de plastique et les injections. Encore une fois, il faut souffrir pour être beau. Les machos italiens ont souvent une barbe de trois jours très bien entretenue. C'est pourquoi il est si facile de repérer un Italien dans une foule. Ils n'ont pas peur de se démarquer. 4. Corée du Sud Si tu es fan des émissions de télévision sud-coréennes ou des groupes de K-pop, tu sais probablement déjà que le concept de beauté masculine dans ce pays asiatique diffère radicalement de la plupart des autres pays. La Corée du Sud n'est pas un pays d'hommes virils et durs. Tu n'y verras pas de gros muscles, de barbes épaisses ou même légères. Au lieu de cela, leurs beaux spécimens ont une peau de bébé bien lisse, des cheveux coupés à la mode et une silhouette mince, voire frêle. Beaucoup de Sud-Coréens ont même recours à la chirurgie plastique pour se rapprocher de cet idéal. Ils sont également familiers du gloss et du maquillage des yeux. Et leurs choix vestimentaires sont la cerise sur le gâteau. La plupart des Coréens sont très sérieux au sujet de leur tenue et essaient de s'en tenir à des vêtements de marque célèbres. Combine tous ces éléments ensemble ? Et tu auras un homme qui rend folle, les Sud-Coréennes. 3. Royaume-Uni Les Britanniques peuvent facilement charmer n'importe qui avec leur esprit vif et leurs flegmes. On pourrait dire qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont et n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais apparemment, tous les Britanniques ne sont pas d'accord. Tout le monde sait que la Grande-Bretagne n'a pas souvent l'occasion de profiter d'un temps ensoleillé. C'est pourquoi les Britanniques ont une peau naturellement claire et certains hommes n'en sont pas satisfaits. Alors, ils essaient d'y remédier en utilisant des autobronzants. Quant à leur corps, ils aiment être en forme, mais sans en faire des tonnes. Il est également très courant pour les Britanniques d'avoir des tatouages, ce qui ne manque pas de plaire aux femmes. Et pas seulement les locales, mais aussi celles du monde entier. 2. Grèce Les Grecs n'ont pas vraiment besoin de faire des efforts pour faire tourner la tête des femmes. Il n'y a qu'à les regarder. Ils sont aussi parfaits que les statues anciennes qui font la fierté de leur pays. En Grèce, si tu as des cheveux foncés ou légèrement poivre et sel, un regard profond, un corps main s'est bronzé, et le fameux profil grec, tu es sûr de plaire aux femmes. Mais il y a un détail important qui peut te rendre unique. Si tu mesures plus de 1,70 m, tu te distingueras de la foule. Et c'est là que les Grecs de grande taille devraient suivre les conseils des Italiens. Il faut se démarquer et être différent. Les femmes ne s'en lassent jamais. 1. Australie Même si les Coréens et les Australiens ont l'air très différents, ils ont beaucoup de points communs. Beaucoup d'Australiens sont prêts à investir beaucoup de temps et d'argent pour avoir un look à la mode. Ils n'ont pas peur de subir des opérations de chirurgie esthétique pour changer quelque chose qu'ils n'aiment pas chez eux. Mais contrairement aux Coréens, les Australiens peuvent passer des heures à la salle de sport à sculpter leur corps, et il semble que les femmes apprécient leurs efforts. Que ce soit grâce à des chirurgiens talentueux ou à la beauté naturelle, les Australiens sont considérés comme étant parmi les hommes les plus sexys au monde. Mesdames, êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Et toi, quel genre d'homme trouves-tu attirant ? Existe-t-il des standards de beauté masculine reconnus dans ton pays ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimé et de la partager avec tes amis. Tu peux aussi t'abonner pour prendre la vie côté sympa. A très bientôt, rejoins-nous chez Sympa !